Alors du coup j'ai juste, je suis sur un point de vue ici qui est accessible et c'est juste pour montrer en fait la vue depuis cet endroit. Ah oui tout a été endommagé en 1944 quand les américains ont attaqué, libéré la ville. Tout simplement parce que la bataille de Normandie s'est clôturée par une percée au sud ouest de la Normandie et la Bretagne a été la zone qui a été libérée juste après la Normandie. Plutôt que de foncer directement sur Paris, ils voulaient avoir une plus grande emprise sur la façade maritime pour l'approvisionnement. Et du coup ils ont attaqué très rapidement à Saint-Malo. Ce qui fait que les allemands n'ont pas beaucoup pu se préparer mais ce qu'il faut savoir c'est que donc là on était sur un des points d'appui important. Donc une grande partie de ce que vous avez là-bas a été détruit par des bombardements. Alors ça peut être naval mais c'était aussi bien sûr aérien. Et du coup je vous montrerai notamment des traces des combats plus loin. Donc ici on se trouve devant un mémorial de 3945, le musée dont je vous parlais tout à l'heure. Et il y a certaines choses comme des obstacles qui étaient mis sur les plages par les allemands pour contrer un éventuel débarquement. Un monument aux mémorials qui sont présentés ici. Un monument aux morts aussi pour les soldats américains qui sont tombés pendant la bataille. Et aussi aux combattants français jusqu'à la guerre d'Indochine, donc 44-54. Notre canon alors il me semble qu'ici c'est le 88 du coup Flak. Donc ça veut dire c'est le canon standard anti-aérien allemand de la seconde partie de la seconde guerre mondiale qui pouvait être utilisé aussi comme canon anti-char. Alors juste un truc, ça c'est vraiment typique aussi du syndrome d'Asperger. C'est à dire qu'on a des intérêts, des centres d'intérêts spécifiques. Et je me rends compte que je suis parti sur des digressions. Parce que je vous ai dit que moi un de mes centres d'intérêts c'est l'histoire récente. En fait l'histoire contemporaine et plus particulièrement l'histoire militaire. Et du coup vous avez le droit à des détails d'histoire militaire. Ce que je n'avais pas prévu de faire à l'origine. Donc voilà, c'est un exemple aussi à ce que cette vidéo traite un petit peu d'autisme aussi. Comme je vous ai dit c'est hybride entre les vidéos sur Saint-Malo et les vidéos sur l'autisme. On quitte le bunker pour retrouver le chemin de tout à l'heure. Donc en fait si j'avais fait une vidéo seulement sur la cité de l'aide j'aurais montré tout le chemin. Et là comme cette vidéo est déjà dense, je vais simplement aller à un tramurus. Je vais essayer de ne pas la relonger beaucoup. Voilà, on a fait le tour de la presqu'île, la petite péninsule d'Alète. Et on peut soit aller directement sur le port. Mais moi je vais plutôt choisir de prendre un chemin qu'on a vers ici. On a dessus, si vous voulez voir davantage le port. En fait ce qu'il faut savoir c'est qu'ici on est du coup en face de nous. Il va y avoir le port ferry. Donc ça peut être aussi bien des ferrys pour l'Angleterre. Donc assez gros que les plus petits qui vont à Jersey et Guerneset. Et il y a aussi des choses qui sont plus de l'ordre de la balade touristique. Comme des bateaux-taxis ou le fait d'aller à Dinard ou de se faire des balades sur la Rance en bateau. Je vais vous montrer donc ici un des endroits où on voit le plus la trace des combats qui ont eu lieu en août 1944. A la fin de la seconde guerre mondiale. Vous voyez une casemate ici qui était censée surveiller le port que vous avez là. Et qui a été attaqué. Alors on a des traces de pièces d'artillerie ici. Et aussi là c'est soit c'est des combats. Peut-être tout simplement des traces de coups de feu. Ou alors plutôt de mitrailleuses. Donc on voit de différents calibres. Maintenant c'est... Ils ont choisi de le laisser ici du coup comme un vestige de cette bataille. Alors juste quelque chose. Le ciel est de plus en plus sombre. Au niveau du vent ça reste à peu près correct. Mais par contre je pense qu'il va y avoir de la grosse pluie. Et ça c'était pas prévu au programme. Parce que comme je vous ai dit on est dans une période assez mauvaise. Ça fait déjà une semaine que ça dure. Mais en théorie aujourd'hui c'était censé être couvert. Mais sans grosses averses. Et hier on a eu quelques grosses averses. Et c'est pour ça aussi que je vous ai dit que j'ai choisi de filmer aujourd'hui. Malheureusement ça va être compliqué. Ah bah tiens au passage je vois que je suis presque arrivé au mur. Alors j'essaye de pas trop filmer les gens. Voilà du coup ici en fait on a un pan de mur galo-romain de la cité d'Alep. Comme je vous disais l'agglomération. Enfin un élément très important de l'agglomération locale. Ici mais on n'a plus tant que ça de traces. Et oui ce que je vous disais pour les murs de l'église c'est que le bas des murs de l'église carolingienne de l'autre côté en fait est exactement dans le même style architectural que le mur romain qu'on trouve ici. C'est pour ça que je pense que c'est ces parties là qui sont galo-romaines dans l'église. Même si encore une fois je ne suis pas un spécialiste de l'architecture. Et là on est protégé encore par la haie derrière. Mais ça va être compliqué. Alors heureusement j'ai pas énormément de choses à vous montrer. Donc vous voyez derrière l'intramuros. Alors on va aller à l'intramuros en longeant une petite plage. Par contre je ne vais pas beaucoup filmer à l'intérieur d'intramuros parce que je vous l'ai déjà montré dans une précédente vidéo. Donc il y aura encore juste quelques prises de vue ailleurs. Mais ça ne va pas être très important. Et encore une fois comme je disais concernant l'autisme. Ça c'est lié aussi au truc de la concentration et au fait d'avoir des intérêts spécifiques. Et même si bon moi comme je vous ai dit c'est pas l'histoire antique ou médiévale que je préfère. Et bien j'ai quand même tendance à m'attarder sur certains détails. Et ça rallonge la vidéo. Alors donc voilà. Je filme ça un petit peu pour vous montrer à quoi ressemble la balade sur la plage. Je trouve que c'est à peu près le même paysage. Vous avez juste ici un bar. Alors il y avait une truc qui fait baraté, qui fait rite et glace au début. Et là-bas je crois que c'est un restaurant dans un des bâtiments. Mais sinon c'est intéressant à ça. Alors je ne vais pas filmer trop longtemps parce qu'il y a pas mal d'enfants. Il y a des gens qui parlent aussi sur le côté. Je n'ai pas trop envie de filmer d'autres personnes mais voilà. C'est aussi un endroit sympa. En fait ça c'est d'aller d'un tramuros là-bas à la cité d'Alète. C'est pas très loin et en plus c'est assez facile. C'est joli, c'est facile d'accès, c'est plat. Donc même pour un fauteuil roulant ou une poussette. Un petit peu de pub pour Saint-Mélo pour vous pousser aussi à voir autre chose que les remparts quand vous venez ici. Donc là on a quitté la plage. On est repassé juste derrière. Alors là c'est le bâtiment où je vous ai dit je pense qu'il y a un restaurant. De l'autre côté. Et c'est juste pour vous montrer qu'on est vraiment proche d'un tramuros. qu'à pied ça se fait rapidement. Donc là vous avez... Alors en face il y a un petit bâtiment encore militaire et encore utilisé. Parce que ça, un petit fort ici qui est un poste de douane. Et je vous ai montré depuis les remparts la dernière fois des grues. Et du coup vous voyez qu'on en a ici derrière le rond-point. En fait on est dans la zone où là vous avez les ferries. Vous avez la plus d'amis ferries. Les ferries pour l'Angleterre. C'est pour ça qu'on a des postes de douane. Ah oui. Ah voilà ils sont passés. Alors il y a un rassemblement de motards. Ça m'a gâché d'ailleurs tout à l'heure une crise de vue. Non moi j'ai mis des coups de l'eau. Mais euh... Ah oui voilà. Et euh... C'est assez chiant. Il y en a tout à l'heure, il y avait largement plus d'une centaine. Alors comme vous voyez, je vous ai dit que demain c'est férié. C'est un long week-end. Et du coup il y a plein de monde à Saint-Malo. Alors... En fait... Ici oui voilà on arrive dans la zone des bassins. Et du coup un tramureau c'est juste à côté. Donc je ne vais pas vraiment continuer de filmer. Puisqu'il y a déjà les vidéos sur les remparts. Notamment et une partie de la vidéo, le début de la vidéo sur la digue du Sillon qui est consacrée à ça. Et comme de toute façon, il y a beaucoup de monde que je préfère ne pas filmer. Et je vous retrouve après ma glace, juste pour la fin de cette vidéo. Alors ici on a un bateau qui vraisemblablement est un remorqueur. Port de Saint-Malo. C'est plusieurs bateaux de ce type là. Effectivement, c'est des caractères cyrilliques ici. Sur trois mains. Avec le drapeau russe. Alors, je ne sais pas si on peut le visiter. Je ne sais pas. Si c'est une entrée libre. Je pense. Non. Apparemment, il y a quelqu'un qui surveille. Donc, il y a l'avant du bateau. Et ici, il y a un bâtiment militaire français. Et je ne sais pas quel type c'est. Parce qu'il y a souvent des frégates. Enfin, pardon. Pas des frégates, je veux dire. Des navires de la gendarmerie du type vedette. Je ne sais pas d'ailleurs s'il est toujours militarisé. Ou si c'est seulement une attraction. Et voilà. C'est ce genre de choses qu'on retrouve assez souvent à Saint-Malo. Mais du coup, il y a les remparts. Comme la dernière fois, on n'est pas très loin de quand j'avais commencé à tourner la vidéo des remparts. Là, je vais vraiment vous laisser. Donc, je vous invite à voir la vidéo sur les remparts si vous voulez en savoir plus. Et je vous retrouve tout à l'heure de l'autre côté. Alors, du coup, on se retrouve de l'autre côté de la vieille ville. Avec ma glace. Comme il y a deux semaines. Et effectivement, il y a énormément de monde. Alors, c'était très compliqué. Il n'y a pas de distance de sécurité. Alors là, je précise que j'ai enlevé le masque parce que j'ai ma glace. Mais sinon, je le mets toujours. Et du coup, là, je peux vous montrer le chemin le plus court pour aller de chez moi à la mer. Par lequel je vais rentrer. Là, du coup, on arrive au niveau des rochers de la Houguette que je vous avais montré dans la vidéo consacrée à la digue du Sillon. Assez loin quand même d'Inframuros. Et c'est l'endroit dont je suis le plus proche de chez moi. Parce que je vais prendre la route qui est ici. Et presque en ligne droite. En fait, je suis à 25 minutes de la plage. Donc, je vais notamment assez régulièrement courir sur la plage. Ici, vous voyez, on est sur l'endroit où il y a ce qu'ils m'ont noté que je vous avais montré la dernière fois. Et du coup, on se retrouve ici. Alors, derrière les bâtiments que vous avez tout au fond, c'est la plage. Et, comme je vous disais, moi, c'est presque tout droit. Enfin, il y a un virage là-bas. Mais le chemin où j'habite est là. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a déjà fait à peu près 3 heures de balade en tout. Enfin, là, on est peut-être à 1h45, on va dire, de balade. Donc, c'est ce que je fais en général. Donc, tous les dimanches, c'est parfois même deux fois, voire trois fois dans la semaine. Et ce que je vous disais tout à l'heure sur les maisons. Alors, en fait, il y a Saint-Malo et surtout, donc, vraiment, des quartiers, c'est surtout des quartiers résidentiels. C'est vrai que c'est des maisons en général qui sont quand même plus petites que celles que je vous montrais tout à l'heure. Donc, là encore, les quartiers, c'est pas ce qu'il y a, c'est pas des quartiers les plus pauvres et pas les plus extensés. Ici, donc, c'est encore des maisons assez grandes, je dirais, des gens, tout ce qui est haute classe moyenne. Mais on a aussi beaucoup de plus petites maisons, donc vous verrez un peu plus loin sur le chemin. Donc, voilà, là, on est déjà dans les quartiers, alors pas encore forcément quartiers populaires, mais vraiment bien classe moyenne. Donc, il y a quelques immeubles, alors je sais pas, je pense qu'ici c'est plutôt du privé. Et là, ça va être des petites maisons. Ce qu'on peut voir, d'ailleurs, c'est que c'est quelque chose d'assez standardisé. Alors, je pense que c'est classe moyenne de, à mon avis, milieu du XXe siècle. Sans doute des lotissements, les gens devraient acheter sur plan, à mon avis, des maisons. Parce que quand vous voyez la forme, le fait qu'elles aient toutes la même taille, l'emplacement des fenêtres, beaucoup de choses comme ça, c'est pratiquement, elles sont pratiquement pareilles. Alors, il y a certaines qui ont des garages, d'autres non, mais même celles qui ont des garages, généralement, elles sont du même style. Et voilà, c'est pour montrer que Saint-Malo, c'est aussi une ville résidentielle, c'est-à-dire que même en hiver, il y a quand même de l'activité. Ça, c'était un élément important quand j'ai choisi de déménager ici, parce que, même si je me suis vraiment éparpillé jusqu'au bout de la vidéo, c'est pour vous montrer à la fois le côté routinier, et vous présenter un petit peu la ville de Saint-Malo, un endroit ultra-touristique, donc c'est comme une ville moyenne. Donc je pense qu'au niveau de l'activité, alors qu'en été, on a autant d'activité que dans une ville, je pense, comme Rennes, parce qu'il y a plein de touristes. Quand on parle de bars ou de restaurants, c'est en termes de choix, c'est peut-être un peu différent, parce qu'il va y avoir beaucoup qui vont se ressembler avec du style plateau de fruits de mer ou autre, mais il y a quand même une grande diversité par rapport à la taille de la ville, même si, en termes de diversité, un peu moins qu'Aren, mais quand même pas mal. Et en termes de bars, c'est un peu la même chose. Il y a aussi beaucoup de programmation, et du coup, maintenant, en été, en fait, c'est très vivant, mais il y a presque trop de monde, donc les Malouins vont moins à Intramuros, en général, en été, qu'au printemps, que dans les autres moments de l'année, sauf, bien sûr, quand on reçoit du monde. Et à Tiers-Symar, on a différents styles architecturaux, parce que là, une maison qui est différente, un peu plus moderne, d'ailleurs, c'est une maison double, et à côté, du coup, il y a pas mal de styles différents, avec des maisons de plein pied, aussi. Et du coup, et voilà, c'est tout juste. C'est un grenier au-dessus. Donc il y a certains quartiers où on en trouve encore plus. Mais voilà, c'était cette diversité que je voulais présenter. Et du coup, en fait, au final, j'aime bien, en fait, j'aime bien vivre ici, c'est-à-dire que j'ai déjà vécu dans différentes villes, donc j'ai grandi à Morlaix, et ce serait compliqué. Donc déjà, quand on n'a pas le permis de conduire à Saint-Malo, ça reste... On peut se balader partout, alors qu'à Morlaix, c'est déjà un peu plus compliqué. On est assez plus vite limité. Et ensuite, j'ai été du coup à Brest, pour ceux qui connaissent un peu mon parcours. Donc c'est plusieurs... J'ai fait, je crois que c'est 7 ans, à Brest. Et je dirais que Saint-Malo, en fait, je trouve autant de choses... Alors, pas tout à fait au niveau des assos, mais au niveau des assos, il y en a beaucoup plus qu'à Morlaix, quand même un peu moins qu'à Brest. Par contre, au niveau de l'animation, en général, je pense que même si c'est de 2 à 3 fois plus petit comme ville, il y a à peu près la même activité, donc grâce notamment au flot de touristes. Et aussi bien au niveau du calme, le taux d'emploi aussi est assez important ici. Donc après, il y a beaucoup d'emplois précaires en lien avec le tourisme. Mais bon, c'est quand même quelque chose que j'ai regardé aussi. Parce que après, du coup, j'ai des projets de livres, donc un projet de livres collectifs en lien avec l'autisme. Et un autre projet... Ah oui, juste, on va passer sous les voies SNCS. Vous avez des fraises ici, qui sont bien décorées. Bien sûr, les dessins ne sont pas de la gifle, qui est une vague. Et voilà, c'est-à-dire que j'avais hésité à reprendre certains métiers, du style comment travailler dans des hôtels. Par exemple... Ah, est-ce que c'est fermé ici ? Ah oui, d'habitude, en fait, on peut passer ici. Il y a un chemin, mais la porte est toujours ouverte. Et je ne sais pas si... Ah non, c'est bon. C'est juste le ventre, la poussée. D'habitude, elle est longue ouverte à chaque fois. Mais voilà, en fait, là, du coup, j'habite... En fait, c'est dans les immeubles qu'on voit tout au fond. Derrière, en fait, vous pouvez voir des toits d'immeubles. Et ça, c'est mon quartier. Et du coup, comme je vous ai dit, on a fait à peu près 3 heures de balade. Et en fait, par rapport au fonctionnement routinier, c'est quelque chose que j'ai vraiment l'habitude de faire. C'est juste que de temps en temps, je vais voir des nouvelles choses. Et c'est pareil pour les magasins que je vous montrais au début. C'est-à-dire que je vais dans les mêmes endroits et j'analyse au début. Donc j'ai essayé plusieurs magasins. J'analyse ce qu'il y a de bon, de mauvais. Et par contre, je ne suis pas du tout branché shopping. C'est-à-dire que je vais vraiment faire l'utilité par rapport au prix. Il n'y a qu'éventuellement pour des choses comme des restaurants ou autres, ou comme le glacier qui est artisanal, Sanchez, où j'ai pris ma glace tout à l'heure. Où là, je vais changer un petit peu. Ah oui, juste... Alors on voit qu'il y a eu la levée de certaines mesures sanitaires. Parce que d'habitude, même le week-end, ici, d'habitude, c'est fermé. Enfin, en tout cas, il n'y a pas grand-chose. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce qu'il y a de bien, c'est qu'on a un bus gratuit. Donc ça doit être vers là où attendent les gens. qui va du parking ici à Intramuros. Et comment... Ils mettent 30 minutes à pied d'ici, à Intramuros. Moi, j'ai mis 25, en fait, pour aller à la mer depuis l'autre côté. Mais c'est depuis, j'ai moins de plus. Et le parking, oui, je vais dire, il est payant, mais payant à la tournée. par tête, on a du coup des bus gratuits, ou alors ça peut être là où il y a le parking car, là où il y a le parking car, parce que je les ai. Je suis arrivé ici, tout simplement, parce que je suis arrivé juste après le second, parce que l'hiver, c'est un horaire réduit. Et ça a été et ça a été supprimé pendant... Les bus ont été supprimés pendant le... et en fonction sanitaire. Tiens, j'habite à côté de l'hippodrome et il y a des courses hippiques. On sentait un peu de bruit là-bas. Et du coup, cette vidéo va se terminer. Alors, je suis désolé, c'est peut-être un peu frotou, un peu long, mais c'est juste que je voulais à la fois vous montrer pas mal de choses en lien avec Saint-Marc. Donc ça vous permettra aussi, comme je me répète encore une fois, de les voir un petit peu fonctionnement d'autistique aussi. Certaines choses en lien avec l'autisme. Et tiens, au passage, je vous invite, comme toujours, du coup, à regarder, à lire mon livre Les mondes de l'autisme. Et voilà, abonnez-vous, likez et tout ça. Et du coup, comme je vous ai dit, maintenant, pour les vidéos hebdomadaires, je resterai beaucoup plus focalisé sur l'autisme, même s'il peut y avoir de temps en temps des vidéos de nouvelles, voire des vidéos fun. Mais voilà, pour les vidéos du vendredi, ce sera plus focalisé sur l'autisme parce que, comme je vous ai dit, ça correspond, j'ai l'impression, beaucoup plus à ma petite communauté. Je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.